coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors permettez moi tout d'abord de vous souhaiter une très très belle année 2021 j'espère que c'est bien meilleur que celle de 2020 alors il ne faut pas croire attention il y a des gens qui ont vécu leur meilleure année qui ont eu des enfants des mariages donc félicitations à vous tous et pour tous les autres qui ont eu plus de difficultés je vous souhaite bien le meilleur pour la suite et voilà ne vous inquiétez pas ça va bien se passer cette année on l'espère incha'Allah alors pour ma part ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvé il me semble la dernière fois j'étais chez ma voisine on faisait des goulas goulas sinon avant ça la dernière vidéo datait de quand j'étais à paris donc on vous le disait quand j'étais avec ma petite soeur que ça allait être la dernière vidéo à paris ce qu'on a déménagé en effet et même vous pouvez le constater au niveau du décor n'est plus dans le même endroit on a changé de régions un peu de nouveautés ça peut faire du bien voilà sinon pour aujourd'hui pas mal de sujets intéressants que je pourrais évoquer mais là je sais pas en ce moment tout n'est pas très clair dans ma tête donc je me suis dit je vais prendre le temps et on verra pour faire des vidéos un peu plus sérieuses plus tard là pour l'instant j'ai pas trop envie de reprendre la tête donc on va cuisiner ça fait du bien on va faire des petits pains faits maison alors j'avais déjà essayé une première fois si vous regardez bien sur les vidéos ce n'était pas ouf mais moi je pars du principe qu'on essaie des choses et qu'on évolue au fur et à mesure et que donc ce n'est pas très grave même si aujourd'hui on loupe cette vidéo ce n'est pas très grave non plus d'accord donc faut pas vous prendre la tête on est pas des professionnels on est là pour essayer des petites choses donc il n'y a pas à s'en vouloir quoi donc moi j'essaie juste de partager parce que voilà j'ai du temps comme on dit j'ai du temps donc j'essaie de vous faire partager un petit peu mon temps pour les petits pains faits maison cette fois je vais essayer de suivre les mesures parce que je pense ceux qui ont regardé quelques vidéos où je fais de la cuisine parce que je fais pas que ça c'est catastrophe je n'arrive pas à suivre les mesures et du coup à chaque fois c'est n'importe quoi là je veux vraiment essayer de suivre des mesures au cas où vous voulez reproduire la recette en espérant que vous allez réussir à tout d'abord je vais vous montrer moi je vais utiliser ceux ci je les ai enfin acheté je pense la dernière vidéo où j'avais où j'avais essayé ben j'avais pas ça du tout est clairement ça fait la différence donc moi je les ai achetés chez Auchan tout simplement en fait je crois c'est 5 euros l'unité pour voilà c'est 5,99 bon voilà c'est un prix psychologique c'est 5 euros les gens c'est 5 euros donc j'en ai acheté trois là je vais en acheter un quatrième pour pouvoir faire plus voilà faire plus de parts en même temps donc tout d'abord les petits je sais pas si je dois dire moule ou plateau vous dites comme vous voulez en fait et pour la recette en soi de la farine et ben sinon comment on fait de la levure parce qu'il faut bien que ça pousse du sel c'est mieux quand c'est salé quand même si vous voulez mettre du sucre c'est votre choix et de l'eau donc voilà donc pour ce qui est de l'eau pour un kilo de farine ça sera 600 millilitres voilà donc 60 centilitres donc pour être exact et pour la levure pour un kilo de farine on va utiliser 20 grammes d'accord donc là c'est la levure de chez Auchan vous l'avez vu mais ce qui est bien ce qu'en fait moi je suis là je parle mais il y a la recette derrière donc c'est ça qui est pas mal après là ils ont fait pour 500 grammes donc vous avez juste à vous avez juste à faire de manière proportionnelle à doubler tripler c'est comme vous voulez pour le sel bah c'est comme je vais dire c'est comme le piment comme le sucre c'est au bout c'est comme c'est comme vous voulez moi je vais mettre une cuir à soupe et vous verrez que je vais peut-être pas mesurer la cuir à soupe bien sûr donc voilà ensuite on va utiliser le petit roubo que vous voyez juste là derrière moi normalement vous l'avez déjà vu je l'ai acheté sur ses discontes pour ceux qui voudraient je l'ai acheté sur ses discontes c'était au mois d'avril dernier il me semble et c'était à 80 euros 89 euros je ne me souviens pas très très bien du prix mais voilà pour ceux qui risquent de se poser la question voilà c'est sur ses discontes que je l'ai pris maintenant on va pouvoir passer à la recette on a assez parlé c'est parti alors pour commencer donc on va prendre la farine qu'on va verser dans le bol voilà les 1 kg ensuite pour le sel je vais essayer de mesurer comme je vous l'ai dit voilà je vais essayer d'arrêter de faire les choses de manière approximative voilà voilà ensuite on va faire un petit peu au milieu et on va rajouter les 20 g de levure boulangère bien sûr ensuite on va venir ajouter l'eau qui est un peu tiède au milieu voilà je ne mets pas tout d'un coup je vais laisser un petit peu de côté et ensuite on va lancer tout doucement et je vais venir ajouter le reste de l'eau au fur et à mesure sur les côtés parce qu'il y a une partie où il n'y a que de la farine là je vais augmenter un petit peu la vitesse pour ma part je la trouve un peu sec du coup je vais rajouter juste un tout petit peu mais quand je dis un tout petit peu vraiment d'eau pour qu'elle soit un peu plus qu'elle soit un peu plus légère là j'ai l'impression qu'elle est trop lourde voyez et voilà c'est pas comme ça que je veux qu'elle soit donc je vais rajouter un petit peu d'eau vraiment un tout petit peu ensuite je vais retirer ma pâte je la faisais juste ici là je préfère vous voyez elle est un peu collante juste un petit peu faut pas qu'elle soit trop collante non plus mais très franchement je la préfère comme ça donc je vais juste mélanger un petit peu et je vais la réplacer dans le bol pour la laisser reposer environ 20 minutes donc là on la retourne là dedans tac ça y est nous revoilà 20 minutes plus tard on va pouvoir récupérer la pâte et la redéposer ici voilà donc là on peut le voir elle avait commencé à monter et on va la diviser en normalement c'est 12 12 sections d'habitude j'ai de quoi peser mais ça m'a lâché donc je fais ça à l'oeil nu et au pire je réajuste au fur et à mesure donc là sans plus tarder il va falloir passer rapidement au façonnage sinon la pâte continue de monter entre temps et c'est pas bon il faut que ça monte directement donc pour cela rien de plus simple on a juste à faire ça voilà vous allez obtenir ça et après vous le posez nous avons là huit petits pains il a resté encore cinq donc là si vous regardez bien je fais exprès de coller les petits pains comme ça au moment de la cuisson ici on n'aura pas une croûte en fait on aura juste d'un seul côté voilà mais ici ça sera ce sera blanc donc je préfère comme ça que d'avoir des croûtes des deux côtés voilà maintenant on n'a plus qu'à attendre apparemment c'est une heure pour ma part c'est beaucoup trop une heure moi je pars plutôt pour 20 30 minutes de repos étant donné que j'avais déjà laissé reposer 20 minutes d'accord et selon si je vois que c'est bien monté c'est parti si ce n'est pas encore bien monté on va attendre un petit peu pour ce qui reste parce que là il me reste encore 5 roules donc je pense que 1 kg on pouvait faire jusqu'à 14 ans moi je pensais que c'était 12 parce que j'avais fait doute la dernière fois mais là ils ont une taille correcte pour pour des petits pains 14 petits pains tranquille il m'en reste encore 5 puisque jamais jamais réduit à 13 donc je pense que je vais essayer de faire une pizza avec au coucou on se retrouve il me semble près de 40 minutes plus tard je ne pensais pas atteindre autant mais j'ai dû le faire donc là ça a pas mal poussé j'ai peur que ça ne pousse plus et que après ça devienne n'importe quoi pour ma part je pense que ça a suffisamment poussé je ne me souviens plus c'était comme ça la dernière fois mais enfin bref donc ce qu'on va faire ce qu'on va préchauffer le four on va mettre la chaleur sur un niveau déjà donc pas besoin de mettre la chaleur tournante parce que je mets juste un seul plateau et ensuite ici on va mettre sur 240 voilà 240 degrés et ce qu'on va faire aussi c'est qu'il va falloir mettre de l'eau là dedans alors pourquoi parce que le fait de mettre de l'eau ça fait qu'il va y avoir de la vapeur en fait et ça va éviter que le pain ne soit sec tout simplement il faut en mettre suffisamment pour 30 minutes de cuisson voilà pour la suite le four est en train de chauffer on va faire une entaille à chaque fois donc il faut qu'elle soit assez profonde quand même pas juste le dessus pour que le pain puisse s'ouvrir j'espère qu'elle n'a pas trop monté parce qu'elle m'a l'air un peu bizarre je vais racheter un peu imbiber un peu d'eau sur le dessus il ... Donc là on est à environ 12 minutes de cuisson, logiquement le pain ne va plus pousser, donc je me permets d'ouvrir le four pour remettre un petit peu d'eau, là vous voyez. Je ne sais pas si c'est très utile ce que je fais là, mais je le fais, donc peut-être que vous n'avez pas à le faire au final. Moi je le fais juste pour m'assurer que le pain ne soit pas sec en haut. Et voilà enfin le résultat, donc on a toujours la satisfaction de l'avoir fait soi-même, même si c'est un peu plus long, donc je suis plutôt contente. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à donner vos avis. Voilà les amis, c'est fini pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous allez réussir votre recette. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner. J'ai vu que malgré le fait que je ne publiais plus de vidéos, il y a pas mal de personnes qui se sont abonnées, c'est très très sympa, ça donne de la force, même si pour l'instant je ne sais pas trop dans quelle direction je vais, mais ça fait quand même plaisir. Donc bien sûr n'hésitez pas à commenter, toute critique constructive est bienvenue et voilà. N'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas.